C'est à tous Michel pour le direct de la Web TV. On continue notre petite balade dans les Hauts-de-France. Et là on est à Fontaine-Notre-Dame. On est avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Et Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors on vient parler des foulées de la folie. C'est quoi les foulées de la folie ? Alors les foulées de la folie, c'est une course et marche qui sont organisées par des amateurs de course à pied, par les marcheurs fontenois, donc Marc qui est président de l'association. Voilà, donc c'est un événement qui se déroule dans le cadre d'Octobre Rose. Alors c'est la deuxième édition, est-ce que la première vous avez eu ? Beaucoup de monde. Oh, pas grand monde, 780 inscrits. C'est bien, vous voulez faire mieux. Ben voilà, on va essayer. Alors ça va être quand ? Alors ça se passe le 1er octobre, sur Fontaine-Notre-Dame, à la salle polyvalente, donc rue Sadi-Carnot. Ça c'est pour tous les départs ? Tous les départs. Et les inscriptions se font là-bas ou on peut s'inscrire autrement ? On peut s'inscrire sur papier, officiellement. Il y a un site aussi où on peut s'inscrire. Et puis la veille, chez Decathlon, toute la journée. Et sur place, on pourra aussi... Décathlon à Proville, on pourra s'inscrire sur place. Il y aura peut-être une petite majoration souvent ? Il y a une petite majoration d'un euro, en fait, par participant. Alors que vont faire les coureurs, les marcheurs ? Il y a plein de distances, il y a plein de tarifs différents. C'est vous qui avez le programme. Oui, alors j'ai pris une anti-sèche. Donc on a un parcours de course à pied de 5 km qui démarre à 9h, 10 km à 10h30 et une course enfant à midi. Ensuite, il y a un parcours de marche familiale qui démarre à 9h15. Donc un parcours, il y a un 5 km et un 10 km. Et puis, il y a une nouveauté cette année, on a organisé une marche sportive chronométrée, donc de 10 km qui démarre à 9h10. Alors avec des tarifs, c'est pas les mêmes tarifs ? Il y a plusieurs tarifs possibles ? Oui, alors ça va à 5 euros le 5 km, 6 euros le 10 km. C'est gratuit pour la course enfant. La marche sportive chronométrée, 6 euros. Et la marche 5 ou 10, 3 euros. Comme vous vous êtes habillée en rose, ça m'a tapé tout à l'heure, mais c'est vous qui m'avez dit, vous remettez quelque chose pour l'Octobre Rose ? Oui, l'année dernière, ça nous a permis de remettre 1 000 euros pour l'Octobre Rose. Donc là, chaque participant qui donne son inscription de 5 euros, vous remettez 1 euro ? Sur les 6 euros, il y a 1 euro qui part. Alors est-ce que vous avez déjà les 600 inscrits ? Pas encore, mais ça part tout de suite vers la fin. Sur le flou, j'ai vu qu'il y avait un petit cadeau pour les 600. Oui, tout à fait. Alors là, aujourd'hui, on a plus de 200 inscrits. On a aussi des inscriptions papiers, donc 200 sur la plateforme plus les inscriptions papiers. Donc on en a beaucoup plus que l'année dernière à la même période. Donc on imagine faire un peu mieux au niveau des inscriptions. Donc il y a un petit cadeau qui sera remis à chaque participant. Donc on a mis aussi 100 premiers inscrits, parce que c'est difficile de mesurer le nombre. Et puis il y aura aussi une petite boîte de bêtises de Cambrai d'épinois, puisqu'elles sont fabriquées sur la commune de Fontaine-Notre-Dame. Alors comme c'est la deuxième édition, celui qui est venu l'année dernière à la première, est-ce qu'il va avoir le même parcours ? Pour les coureurs, oui. Pour les marcheurs, non. Les marcheurs, on va traverser le village de Quentin, où le maire est tout à fait réceptif. Il va bien nous aider. Le 5 km, il fait le tour du village aussi, mais ce n'est pas le même. Les coureurs, eux, font le même. Alors il y a un bois, apparemment vous passez dans le bois ? On va passer. On va aller vers Quentin, là-bas. Ici, c'est l'ancien chemin de Quentin. Alors ce jour-là, il ne va pas pleuvoir ? Il faut espérer. L'année dernière, nous avons eu très peur, parce qu'il pleuvait énormément. Parce que oui, c'est un peu... S'il pleut, c'est boueux. Oui, mais avec quelques bénévoles, on a fait pour que ce soit praticable. Alors moi qui n'y connaissais rien en course et en foulée, est-ce qu'il y a des points de ravitaillement sur les courses, sur les marches ? Oui, alors aussi bien sur la course à pied que sur la marche, il y aura un ravitaillement intermédiaire avec de l'eau. Et à l'arrivée, donc chaque parcours se retrouve à l'arrivée avec un ravitaillement, avec de quoi manger un petit peu et puis de quoi boire. Alors si les personnes qui nous regardent, bon, ne sont pas courants, mais simple curieux, ils veulent voir passer les courants, il y aura un coin pour eux pour boire, manger, se restaurer ? Oui, il y a un coin bar qui est prévu, en fait, donc tout le monde est bienvenu pour venir consommer. En même temps, ce jour-là, ils peuvent même cotiser pour Octobre Rose. Tout à fait. Il y aura le petit fagnon, je ne sais pas comment on appelle ça. Le petit nœud, et puis on aura aussi des t-shirts qui seront en vente, donc à prix coûtant, plus un euro, donc pour ceux qui souhaitent participer de manière supplémentaire et puis représenter notre course. Je ne vous donnerai pas, mais je le mettrai dans les commentaires, parce que la page, pour la donnée, elle est impossible. Pour s'inscrire, je la mettrai dans le lien dans la vidéo tout à l'heure. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin au président. Eh bien, on espère déjà qu'il fera meilleur que l'année dernière et qu'il y aura beaucoup plus de monde. Voilà. Il faut doubler 700 à 1 400. Ben voilà. Vous avez la capacité de les accueillir ? Eh bien, on fera pour. Merci, merci à tous les deux. Si vous n'avez pas Facebook, ça arrive encore malheureusement. Eh bien, tout à l'heure, ça repassera sur le 3W par le direct de WebTV. C'est le site Internet, vous le dites bien, vos amis. Et on sera à haute définition sur notre chaîne YouTube. Et dans les chemins, il y a même des abeilles. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada